Salut amis d'internet, bienvenue dans Dans Nos Cœurs, l'émission avec un grand D, un grand N et un grand C. Pour cet épisode, j'ai décidé d'abander le thème de Streets of Rage. Ou Bark Knuckles pour les japonais. T'es encore là, toi ? Oui, je suis un personnage indispensable à ton émission. Mais c'est qu'en plus, tu as une nouvelle voix. Oui, je me suis réveillée comme ça, un soir de pleine lune, sur la prise de l'alcool et de la drogue. Mais bon, Streets of Rage Dans Nos Cœurs, c'est à voir maintenant. Nous sommes en 1980, mais cela fait maintenant deux ans que la Megadrive est sortie. Et oui, la Megadrive, le console 16 bits de Sega, a mis d'un microprocesseur central qui n'est autre qu'un Motorola C1800 1632 bits, cadencé à 7,6 méga... Oh, wow, wow, je sais que c'est dans cette console et que tu veux nous en faire une promotion, mais je te rappelle qu'elle est morte, alors laisse tomber. Nos joueurs, plus personne ne joue aux jeux rétro. Toi, tu fermes ta gueule, tu verras après cette vidéo, tu joueras à des jeux rétro. Streets of Rage est un jeu vidéo de type Beat Them All, en gros, comme Double Dragon, sorti en 1991 sur Megadrive ou Genesis. C'est comme tu veux, ça a été développé par Sega ! A la même année que Sonic, coïncidence, bien sûr que oui. Alors au niveau du jeu, attendez, j'ai une meilleure idée. Hey, toi ? Oui ? Tu voudrais pas jouer en direct à Streets of Rage ? Non, c'est trop vieux. Moi, il me faut GTA V. C'était pas une question. Joue. Oh, une intro, on passe. Oh, y'a trois persos. Lequel choisir ? Héhé, je vais y prendre Blaise. Elle est plutôt bonne. Putain, c'est quoi les touches ? Ah, ça c'est pour avancer. Wow, un clodopunk. Putain, comment je frappe ? Ah non, ça c'est pour sauter. Wow, qu'est-ce qui se passe ? Wow, la police, trop badass. Oh, j'ai enfin trouvé comment frapper. Wow, je l'ai attrapé. Mais qu'est-ce que j'aimerais être à sa place ? Ou pas. Attendez, c'est moi ou on voit sa culotte ? Ah non, y'a sa main qui capte. Maintenant, place au Sénat. Cette ville était autrefois paisible et joyeuse, jusqu'au jour où une puissante organisation criminelle l'envahisse. Ce groupe contrôlait le gouvernement et même des forces de la police. La ville est devenue un centre de violence et de crime où personne n'est en sécurité. Dans cette agitation, un groupe de jeunes policiers déterminés jurent de nettoyer cette ville. Ces jeunes policiers sont Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Fielding. Ils sont prêts à prendre des risques au péril de leur vie dans les rues de la colère. Moi et en français, ça sonne pas super bien. Bon, Streets of Rage, qu'est-ce que ça vaut ? Bah, j'ai envie de dire... 1991 ? 1991 ? 1991. Il est sorti plein de bons jeux. Super Mario Bros 3 sur NES, All In To The Past et Final Fantasy 4 sur Famicom. Et surtout, Sonic The Hedgehog. Bon, je reviens à mes moutons. Streets of Rage, premier du nom, est un excellent jeu. Mythographisme, 16 bits, assez ouf pour l'époque. Une ambiance assez ghetto. Il avait aussi un gameplay assez varié, puisque le joueur proposait en ce que 3 personnages s'ils faisaient précédemment. Chacun a des facultés dans certains domaines. L'un ira plus vite, l'autre tapera plus fort, mais ce qu'il faut absolument en tenir de ce jeu, ce sont les musiques. Elles sont géniales. Tenez un extrait. Elles ont toutes été composées par Yusof Koshiro, un gars qui est pour moi aussi important dans la musique de jeu vidéo, que le sont les Daft Punk dans la musique électro. Michael Jackson dans la pop, Mozart dans le baroque, ou Jules dans la merde. De plus, c'est lui qui a composé la musique de The Revenge of Shinobi et du premier Sonic sur mes beats, sur Master System et Game Gear. Et puis pour l'anecdote, c'est lui qui est à l'origine du thème de No Life. De plus, Streets of Rage a eu un remake sur Mega CD, où seules les musiques ont été retravaillées. Mais je dois vous avouer que quand j'écoute l'OST du jeu, j'ai une préférence pour la version Mega Drive. Enfin bref, Streets of Rage est un jeu mémorable, ou du moins, si l'on oublie la version Master System qui est absolument catastrophique. Autant les graphismes sont très beaux, car j'ai oublié de préciser, le Master System était pour seul 8 bits. Autant le gameplay qui, dans la version Mega Drive, représente la plus grande force, le jeu est à gerber. Bon, en oubliant la version Master System, le jeu avait tout pour faire une suite digne de ce nom. C'est ainsi qu'en 1992, soit un an plus tard, sort Streets of Rage 2. Et autant te dire directement, le jeu il défonce tout. Au scénar, c'est Adam qui se fait enlever par Monsieur X, et nous on va devoir le sauver. Les graphismes sont encore plus beaux avec des sprites plus imposants et des décors encore plus soignés. Et la musique est encore mieux que dans le premier épisode. Le gameplay est lui aussi beaucoup mieux, puisqu'il y a une meilleure interactivité avec l'environnement, et que le joueur peut, cette fois, effectuer une attaque spéciale, déjà présente dans le premier en plus, mais cette fois spécifique à tous les personnages. D'ailleurs, au niveau des personnages, on retrouve Axel, Blaze, mais Adam était supprimé du lot pour être remplacé par Skate, le seul personnage capable de courir dans Streets of Rage 2. Il y a aussi Max Thunder Ratchet, un personnage très lent mais extrêmement bourrin, indisponible dans la version Master System et Game Geek. Alors je vous laisse imaginer à deux joueurs l'amusement que ça peut être. Et maintenant, passons au dernier opus, j'ai le nom de Streets of Rage 3, sorti en 1994. Monsieur X revient encore une fois et prépare le remplacement de tous les fonctionnaires de la ville par des cyborgs, quel méchant bonhomme. Alors comment dire, le jeu est contrairement à ce que beaucoup disent, plutôt bon. Les graphismes sont très jolis, le gameplay, et quant à lui, à son somme même. Beaucoup de choses ont été modifiées car maintenant, tous les personnages peuvent courir, et peuvent même faire des petites esquives. Les attaques spéciales sont toujours là, bien que leur fonctionnement est changé, puisqu'il faut les utiliser quand la barre en haut est au max, au risque sinon de perdre des points de vie, alors que Streets of Rage 2 ne dépensait lui que des points de vie. Au niveau des personnages, ils sont similaires au deuxième opus, à l'exception de Max, qui a été remplacé par Zan, un androïd ultra balèze mais qui est loin d'être un bon personnage, en plus d'être inspiré de Blanka dans Street Fighter 2. Mais je n'ai pas encore parlé des musiques, et c'est pour un moment particulière, ce n'est pas Yuzo Koshiro qui a composé la musique. Enfin si c'est lui, mais comment dire, lors d'une interview, celui-ci déclare « Le son de Streets of Rage 3 a été influencé surtout par la art techno qui est devenue populaire sous la scène du club des années 90. Pour ce type de son, expérimental et innovant, j'ai programmé un système de composition de musique qui génère des partitions musicales automatiquement et rapidement. Grâce à ce système, vous pouvez générer des pensées musicales et des sons que vous ne pouvez jamais imaginer tout seul. Cette méthode était très rare à l'époque, mais récemment elle est devenue populaire surtout parmi les créateurs de Technotrans. Ils utilisent un dessin pour obtenir des sons inattendus et étranges. Voilà ce que cela donne. A l'époque, beaucoup ne considéraient pas ça comme de la musique. Mais quand le yuzo découvre que des jeunes aiment sa musique, là il est tout content. Je me sens heureux quand les gens me disent qu'ils aiment la bande sonore de Streets of Rage 3. Peut-être que maintenant, les jeunes peuvent écouter ce genre de piste sans se sentir mal à l'aise. Mais le pire est quand même pour nous, Européens, car dans la version occidentale du jeu, les développeurs nous ont mis une grosse censure. On n'a pas de cinématique au début. Les personnages principaux n'ont plus la même couleur car on ne sait même pas pour quelle raison. On a des bandes jaunes dégueulasses à la place des superbes étoiles. Samy s'appelle Kate, mais ça va. Ça ne dérange pas trop car c'était déjà pareil sur Streets of Rage 2. Les ennemis féminins jugés trop sexy à cause de leur tenue ont été changés par des habits dégueulasses. Mais le pire du pire, ils ont enlevé Ash, le sous-boss du premier niveau représentant la communauté gay. Mais pourquoi ? Bon, Streets of Rage 4. Ah, mais on m'annonce dans mon oreillette invisible que Streets of Rage 4 était annoncé sur Dreamcast, mais que le projet a été annulé. Dommage. Oh, et on m'annonce aussi que le développeur Rufian Games travaillait sur un remake 3D du premier épisode, mais qu'il fut annulé. Flûte alors. Et Streets of Rage Remake, t'en parles ou pas ? Chut, tu veux inciter les viewers à y jouer alors que c'est illégal. Maintenant c'est trop tard, alors tu peux leur en parler ? Donc Streets of Rage Remake est un fangame développé par Bomber Games. Le développement du jeu commence en 2003 et mettra plus de 8 ans avant de s'achever. Le jour de sa sortie, c'est une claque monumentale. Tout était là, tout l'esprit de Streets of Rage. Tout ce qui était bon de la trilogie a été réutilisé. Du pur génie, seulement 4 jours plus tard, Sega interdit le jeu. Oui, 8 ans de travail et seulement 4 jours pour supprimer ce jeu. Putain de merde quoi ! Il est encore possible de trouver le jeu sur la toile, mais sachez que c'est illégal de l'installer. Vous voilà près de nous. Bien sûr, vous pourrez trouver sur Rome Station plein de fangames, Streets of Rage, dont ce dernier. Et du coup, Streets of Rage, dans nos cœurs, Streets of Rage est de nos jours une licence certes culte, mais c'est surtout une licence morte. À part quelques apparitions d'un Project X Zone, plus aucun jeu ne sort et ne sortira. C'est triste à dire, mais vu le nombre hallucinant de Beat Them All qui sont sortis, Streets of Rage commence petit à petit à se noyer sous ce nombre astronomique de jeux. Au fait, merci à tous et surtout à WizGeek de bien avoir voulu publier ma précédente vidéo sur leur chaîne. Ça m'a permis d'avoir plus de conseils pour mes prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me donner de nouveaux conseils pour m'améliorer, de me suivre sur Twitter, car il n'y a personne, et de jouer à Streets of Rage. Allez, ça prit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada